Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Antoine, j'espère que tu vas bien, voilà toute l'énergie que je pouvais mettre, je l'ai mis dans cette intro parce que j'en ai plus là, ça y est je suis fatigué, je suis toujours, décalage horaire c'est quand même pas évident, ça fait partie des trucs qui peuvent te freiner pour faire un voyage court, tu vois genre si tu pars une semaine à l'autre bout du monde, ça fait quand même, enfin tu vois, t'es quand même bien jet lagué pendant 3-4 jours sur une semaine, ça te gâche quand même la moitié de tes vacances, donc mieux vaut partir 2 semaines, 3 semaines voire plus parce que t'en profites mieux. Bref, le format n'a pas d'importance, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui et j'ai fait une découverte sur Instagram, en fait j'avais réactivé les messages privés, ça veut dire qu'avant on pouvait pas m'envoyer de messages et là quand je suis parti, j'ai réactivé ces messages là pour que n'importe qui puisse m'envoyer un message comme ça, je me suis dit si je passe à Phnom Penh à Kampot ou je sais pas où, au Vietnam et qu'il y a des français, des gens qui me suivent peut-être qui sont là-bas, on pourrait aller se boire un café sur une petite soirée et tout, ça pourrait être sympa. Donc j'ai laissé ça activé exprès et je me suis dit mais en fait putain j'ençois pas beaucoup de messages quoi, les gens ils veulent pas m'envoyer de messages. Et je me suis aperçu hier soir qu'en fait il y avait un onglet caché dans les messages d'Instagram avec les requests, tu vois, les gens qui voulaient t'envoyer des messages. Et j'ai ouvert cet onglet et là j'ai découvert le monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles où il y avait plein de messages que j'avais jamais ouverts du coup donc je les ai tous lus. J'ai pas pu répondre à tous parce qu'on avait quand même pas mal mais bon voilà j'ai lu tous et ça me fait très plaisir et notamment il y avait des gens que j'aurais pu rencontrer à Abtompen et que j'ai pas rencontré simplement parce que j'ai pas vu cet onglet ce qui est très dommage. Et j'avais un message notamment qui m'a inspiré ce podcast, un message de Élise que je connais déjà parce qu'on s'est rencontré à un dîner abonné qui est vachement cool, qui fait d'ailleurs une chaîne YouTube sur la danse. Si je retrouve le... Élise Pompom Girl je crois. Si je retrouve le... sur le Pompom Girl en fait c'est même pas sur la danse. Donc si je retrouve le lien de sa chaîne je te mettrai en description. Et elle me posait la question, voilà, la formation la formation Maker Pro m'intéresse, simplement je veux pas faire de podcast. Voilà, et je voulais savoir si c'était une formation uniquement pour les podcasters ou pour d'autres gens. Donc je voulais répondre un peu à cette question et aller un peu plus loin. En fait c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé quand j'ai présenté la formation Maker Pro 2. D'ailleurs il reste plus que 48 heures je crois ou peut-être un peu plus. Enfin bref ça se termine dimanche donc si tu veux en profiter au tarif de lancement c'est maintenant. Je t'en parlerai juste demain et puis après ce sera fini. J'en ai pas vraiment parlé du format parce que je considère que pour moi en tout cas ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors c'est pour moi encore une fois c'est d'après mes expériences, d'après mes tests ça veut pas dire que j'ai 100% raison. Peut-être que pour d'autres gens ça a de l'importance le format. En tout cas pour moi ça n'en a pas beaucoup parce que d'expérience j'ai testé un peu tous les formats. J'ai commencé avec un blog. Pendant 3 ans j'étais sur un blog et ensuite j'ai voulu passer à YouTube pour tester autre chose et je me souviens avoir beaucoup de gens qui m'ont dit non mais t'es fou passe pas à YouTube et nous qu'est-ce qu'on va faire de nos gens ? On lisait tes articles. Moi j'ai envie de lire tes articles parce que les gens prennent leurs habitudes avec ton format donc forcément ils ont pas forcément envie de changement. Et je suis passé à YouTube malgré tout et finalement YouTube ça a plutôt bien marché tu vois c'est ce qui m'a fait décoller assez vite parce que YouTube a l'avantage de te donner une audience qui est déjà dessus tu vois quand tu démarres un blog ou un podcast t'as pas d'audience dessus il faut aller chercher ton audience toi-même. YouTube te donne une audience donc ça c'est l'avantage donc mon audience ça grossit assez vite et puis au bout d'un moment alors j'ai peut-être été sur YouTube pendant un an et demi à peu près et puis au bout d'un moment j'en ai eu un peu ras-le-bol de la pas vrai pas seulement du format vidéo tu vois le format vidéo je l'aime bien d'ailleurs je continue à l'utiliser un petit peu mais déjà ça prenait beaucoup de temps. Moi je faisais presque une vidéo par jour donc ça veut dire que tous les soirs il faut faire du montage ça prend du temps et puis il y avait tu vois ça me saoulait un peu quoi la culture YouTube la culture un peu ado slash squeeze slash prank etc. Et c'est pas que je suis contre hein je trouve ça très bien mais juste c'est pas c'est pas ma culture à moi c'est pas de ça que j'ai envie de parler enfin tu te rends compte tu regardes mes vidéos YouTube je suis pas trop comme les autres YouTubeurs tu vois je sais pas j'ai pas les codes je sais pas je sais pas faire ça et donc j'ai décidé de passer au podcast parce que le podcast finalement pour moi c'est la forme la plus pure et la plus simple de création de contenu puisque tu te mets devant un micro et tu parles et c'est tout tu vois t'as rien d'autre t'as pas de format t'as pas de forme t'as pas de mise en forme t'as pas de montage t'as rien à faire t'as juste à te mettre devant ton micro parler et puis mettre en ligne ça prend très peu de temps et je me suis dit bah maintenant je fais quand même beaucoup de vidéos juste je suis devant la caméra et je parle autant faire directement des podcasts et puis je me suis rendu compte que bah c'est pareil beaucoup de gens m'ont dit ouais mais c'était mieux quand tu faisais des vidéos on aimait bien voir ta tête on aimait bien voir tes voyages etc etc et finalement bah voilà beaucoup de gens m'ont suivi sur les podcasts et ça a toujours continué à bien marcher j'ai même l'impression que il y a peut-être plus alors je sais pas s'il y a plus de gens mais l'audience en tout cas est plus qualifiée sur les podcasts parce que j'ai plus de je sais pas j'ai plus d'actions qui sont faites je fais plus de ventes enfin j'ai plus de résultats qui sont importants pour moi puisque c'est des résultats qui montrent vraiment la valeur que tu peux apporter aux gens alors que sur youtube les commentaires ou les pouces bleus c'est des résultats qui veulent pas dire grand chose finalement pour moi donc j'ai testé un peu tous les formats puis à côté de ça bah j'ai aussi testé des trucs sur instagram sur snapchat aussi pendant un moment tu sais je m'étais même acheté les lunettes snapchat qui permettait de que j'ai payé 200 balles là sur le bon coin d'ailleurs c'était marrant parce que c'était un abonné enfin pas un abonné mais un gars qui me connaissait qui m'a vendu ses lunettes attends tu serais pas Antoine BM si 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 et après il a mis sur twitter ouais j'ai vendu des lunettes à Antoine BM genre j'ai bien arnaqué tu vois il a eu raison parce que je les ai utilisées pendant un voyage puis ensuite je les ai foutues dans mon placard d'ailleurs si tu veux des lunettes snapchat non je vais peut-être les garder parce qu'un jour elles seront collecteurs le problème c'est que j'ai dessiné dessus tu vois genre j'ai caché les petites lumières pour pas qu'on voit quand je filme tu vois en mode gros escro donc ça va être compliqué en fait si je veux les vendre donc ce sera des lunettes snapchat collector customisé si un jour si un jour je peux en tirer un bon prix je sais pas bref je suis allé assez loin puis je suis aussi pas mal amusé sur facebook toujours aujourd'hui je publie des articles sur facebook j'ai vraiment quand même testé pas mal de choses je me suis si j'ai bien appris une chose pendant tous ces tests c'est que le format n'avait pas beaucoup d'importance et en fait en fait ce que nous on crée en tant que créateur de contenu mais pas créateur de contenu dans le sens large créateur de contenu dans le sens que moi j'essaye d'enseigner tu vois qui moi m'intéresse c'est à dire on n'essaye pas seulement d'amuser et divertir mais on essaye surtout de faire passer des grandes idées et de faire changer les gens dans ce métier là je pense qu'on crée quelque chose qui est au dessus du format que ce soit alors que ce soit dans ta thématique dans la mienne dans n'importe quelle thématique où ton but c'est d'aider les gens tu crées quelque chose qui est au dessus du format et cette chose là moi je l'appelle un mouvement un mouvement un mouvement pourquoi parce que c'est pas juste c'est pas juste une vidéo ce que tu fais c'est pas tu vois quand on dit contenu ça veut tout dire rien dire c'est pas juste une vidéo c'est pas juste un audio c'est pas juste un article de la même manière que quand tu vends une formation c'est pas juste des vidéos ou c'est pas juste des audios ou c'est pas juste du texte sinon ça vaudrait rien quand tu vends une formation tu vends un résultat tu vends bah tu vends une méthode pour atteindre un résultat une méthode qui est personnelle une méthode que tu as conçu toi mais c'est ça qui a de la valeur et je pense que de la même manière quand tu crées du contenu pour ton audience en but est d'aider cette audience à atteindre un résultat tu crées pas juste des vidéos, tu crées pas juste de l'audio, tu crées pas juste du texte ce que tu fais ça va plus loin que ça, c'est que t'accompagnes la personne et tu crées un mouvement, et ce mouvement il est composé de plusieurs choses finalement, c'est pas seulement du format encore une fois, ce mouvement finalement c'est des grandes idées, c'est des grands principes, c'est des grandes valeurs, c'est aussi des objectifs, c'est aussi un chemin, c'est aussi des histoires qu'on va raconter ensemble c'est aussi une argumentation, c'est aussi bah tout ça c'est au service d'un résultat donc c'est finalement tout cet ensemble de principes qui est pour moi au dessus du format, et je pense que si les gens te suivent pour le format, bah en effet le jour où tu vas changer de format, ils vont s'arrêter de te suivre c'est sûr, mais si les gens te suivent pour le mouvement, c'est à dire pour les idées que tu fais passer, pour les grands principes pour les valeurs que tu incarnes, pour les objectifs que tu aides cette personne à atteindre et pour les résultats que tu vas voilà, que tu vas créer dans sa vie si elle te suit pour ces raisons là il n'y a aucune raison qu'elle arrête de suivre le jour où tu changes de format, et tu vas même te rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens carrément qui n'auront pas l'habitude d'un format, qui vont se mettre à consulter ce format, à consommer ce format grâce à toi, moi je sais que j'ai quelques personnes qui m'ont dit ouais moi j'écoutais pas de podcast avant toi et tu m'as donné l'idée d'écouter des podcasts et maintenant j'en écoute plein et j'adore ça tu vois donc c'est pas, l'idée c'est pas forcément de s'adapter au format que les gens écoutent ou que les gens consultent actuellement et qui marche l'idée c'est pas toujours de surfer sur les tendances mais peut-être de se dire, créer un mouvement qui est tellement puissant, qui peut avoir tellement d'impact dans la vie des gens, que c'est eux qui vont me suivre, que même si ma chaîne Youtube elle est fermée demain, ou que ma page Facebook elle est bannie ou je ne sais quoi, je puisse recréer un truc le lendemain, et la plupart des gens vont aller chercher d'eux-mêmes mon nom sur Google pour me retrouver, pour recommencer à me suivre, parce que tu fais partie de leur quotidien, et c'est aussi l'intérêt pour moi de faire du contenu quotidien c'est que, bah tu vas entrer dans la vie quotidienne des gens, et ça, ça fait une grosse différence parce que si tu fais du contenu une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, les gens au bout de deux jours trois jours, ils vont arrêter de penser à toi, ils vont t'oublier ils vont surtout arrêter de penser à ce que tu dis, au contenu que tu essaies de faire passer, aux valeurs que tu essaies de faire passer si t'es là tous les jours tu peux créer une habitude chez les gens, c'est-à-dire que les gens peuvent t'écouter tous les jours au petit déj, ou tous les jours dans les transports, ou tous les jours, je sais pas, dans la voiture, ou n'importe où, et si tu crées cette habitude chez les gens, tu vas faire partie de leur vie quotidienne, et si un jour tu disparais, ils vont avoir besoin de combler ce manque-là, alors je t'avais déjà donné cet exemple qui est très honteux pour moi, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé donc c'est pas grave, moi je regarde Plus Belle La Vie c'est bien la preuve que t'as même pas besoin d'être excellent pour que les gens t'écoutent, c'est plus important d'être quotidien que d'être excellent, c'est-à-dire que Plus Belle La Vie c'est pas une série excellente, c'est une série qui est addictive mais c'est pas une série qui est excellente, malgré tout moi j'ai pris l'habitude quand j'étais petit de regarder parce que ma soeur regardait, du coup je regardais aussi et je me suis un peu pris dans l'histoire, et puis c'est pas si mal que ça finalement c'est bien meilleur qu'au début ça fait à peu près, enfin tu vois, ça fait plus de dix ans que ça existe donc si tu veux, les acteurs qui au début étaient un peu nouveaux et pas très expérimentés, ils sont bien entrés dans les bottes de leur caractère, tu vois, donc ils sont devenus bien meilleurs, et enfin je suis pas là pour défendre Plus Belle La Vie, je m'en fous, tu vois, si t'aimes pas ça t'as le droit, mais toujours est-il que j'ai pris l'habitude de regarder ça le soir au dîner et maintenant, c'est chiant parce que le week-end y'a pas Plus Belle La Vie, tu sais pas quoi faire au dîner, bon ça fait un peu petit vieux quand je raconte ça mais bon c'est un peu vrai, on a tous nos habitudes tu vois, que ce soit Plus Belle La Vie, que ce soit une autre série, que ce soit les infos pour certains, que ce soit je sais pas, les jeux vidéo ou la radio ou n'importe quoi, on prend des habitudes quotidiennes et le jour où on a plus cette habitude on a besoin de notre cam et on va la chercher ailleurs ou alors on va faire en sorte qu'elle revienne donc je pense que tu peux créer quelque chose qui est largement au-dessus de ce format et cette chose-là c'est un mouvement et finalement, quand on pense, si on pense que le format c'est la seule chose qui a de l'importance ou c'est le truc le plus important dans le contenu que tu crées, pour moi c'est un peu comme penser que la couleur d'une voiture c'est ce qu'il y a de plus important et pour les autres, tu vois donc évidemment, enfin tu vois, c'est absurde si tu montres à quelqu'un une Twingo rouge et une Ferrari noire, si le mec, même si le mec préfère la couleur rouge, il va quand même préférer prendre la Ferrari noire parce qu'il sait que c'est une meilleure voiture, parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, ce qu'il y a derrière la couleur, pour lui c'est plus important que la façade, que la couleur que la vitrine, donc il va choisir la Lamborghini et de la même manière, tu vois, l'important c'est pas la couleur de la voiture, ça tu peux toujours la refaire tu vois, l'important c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a dedans et c'est ce qu'il y a de plus difficile à créer, tu vois n'importe qui peut faire des vidéos, n'importe qui peut faire des audios, n'importe qui peut faire du texte c'est pas très compliqué, ce qui est compliqué, enfin c'est pas compliqué non plus, mais ce qui prend plus de temps, on va dire, c'est de créer un mouvement, de trouver, parce que tu vois, au début il en faut du temps, parce qu'au début t'es un peu perdu tu sais pas vraiment quelles sont les valeurs que tu veux incarner, tu sais pas vraiment quels sont les principes que tu veux faire passer et ça s'arrête jamais vraiment, c'est à dire que moi aujourd'hui j'ai pas du tout un truc totalement défini, tous les jours je me pose plein de questions, je remets un peu en cause tout ce que je fais et c'est normal, toujours est-il qu'avec le temps tu vas commencer à créer quelque chose de cohérent et cette chose là sera beaucoup plus importante qu'un simple format de vidéo ou un nombre d'abonnés sur Youtube ou un nombre de likes sur Facebook, tout ça ça veut rien dire, ce qui est important c'est pas la quantité de gens qui te suivent, ce qui est important c'est la qualité de la relation que tu noues avec les gens c'est quelque chose que j'ai dû répéter 100 000 fois mais c'est tellement important et c'est tellement ignoré tu vois dans n'importe quelle conférence Youtube ils vont que te parler de nombre d'abonnés d'ailleurs sur Youtube c'est comme ça que ça marche si tu veux avoir des avantages spéciaux sur Youtube il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour avoir les trophées là Youtube tu vois les trophées Youtube ils les donnent pas à des gens qui ont réussi à nourrir une audience super qualifiée ou qui arrivent à apprendre des trucs aux gens les trophées Youtube ils les donnent au premier gogo qui fait des pranks et qui a 100 000 abonnés c'est pas compliqué, c'est pas très difficile je pense d'avoir 100 000 abonnés, moi j'en serais parfaitement incapable parce que je sais pas faire du divertissement j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, je suis nul je suis maladroit mais je pense qu'il y a plein de gens qui arriveraient c'est pas très difficile ce qui est peut-être plus difficile c'est justement de faire passer quelque chose qui est au dessus de ça qui est plus long terme qui va peut-être accompagner les gens qui va peut-être les aider à changer leur vie alors je sais pas si c'est plus difficile mais en tout cas je trouve que c'est plus gratifiant pour moi c'est plus gratifiant et bon alors faut que je sois honnête avec toi ce que je t'ai dit là c'est pas tout à fait vrai à 100% c'est-à-dire que j'ai dit que le format n'avait pas d'importance j'aurais dû préciser le format n'a pas d'importance pour les autres c'est-à-dire que je pense que le format a l'importance pour une seule personne et cette personne c'est toi-même parce que évidemment tu vois tu peux choisir la voiture que tu veux il faut que ce soit tu auras quand même envie d'avoir la couleur qui te plaît mais ce sera plus important pour toi que pour les autres les autres ils vont surtout regarder la marque de la voiture mais toi tu vas regarder la couleur qui te plaît et c'est important tous les jours quand tu rentres dans ta voiture d'être dans une voiture qui a la bonne couleur tu vois bon cette métaphore je commence à m'emmêler un peu les pieds dedans mais c'est pas grave je pense que le format c'est important pour toi et en fait au lieu d'être obsédé par qu'est-ce qui marche en ce moment quel est le format qui marche quel est le format qui fait du buzz quel est le format qui est en tendance au lieu d'être obsédé par ça la seule question auquel on devrait être obsédé c'est quel est le format qui est le meilleur pour moi quel est le format qui va me permettre de faire passer mes idées et de convaincre de la manière la plus efficace possible et moi c'est la raison pour laquelle je suis passé au podcast je savais bien que mon audience elle n'est pas à être multipliée par 5 le jour où je passerai au podcast je savais bien que ça allait être plus difficile de faire du putaclic je savais bien que ça allait être plus difficile de faire des miniatures qui font du clic tu vois je savais bien que ça allait être plus difficile de faire tout ça et d'avoir des vues et d'avoir de l'audience qui est fournie par Youtube je savais bien que ça allait être plus difficile de faire des vidéos virales tu vois parce qu'un podcast en audio c'est pas viral tu vois normalement mais simplement je me suis posé la question qu'est-ce qui me permettrait de faire le contenu qui selon moi sera le meilleur et finalement c'était le podcast parce que si je me mets une caméra à 20 cm du visage je serais forcément moins à l'aise que si je suis là tranquillement chez moi avec mon micro et que je parle avec le coeur de ce qui m'intéresse tu vois et je l'ai compris et je l'ai vu très vite tu vois en écoutant mes podcasts je trouve qu'ils sont meilleurs que mes vidéos voilà c'est pas excellent tu vois mais c'est juste meilleur que les vidéos et surtout je suis plus à l'aise dedans et en plus c'est plus facile pour moi donc dans la formation Maker Pro 2 on parle très peu de format ah c'est pour ça que j'ai pas tellement mis en avant parce que je considère que c'est pas très important on parle très peu on en parle un petit peu mais on va parler de Youtube bien sûr on va parler de comment voilà comment faire des vidéos qui marchent un petit peu sur Youtube quelles sont les tendances qui fonctionnent on va aussi parler de podcast on va aussi parler un petit peu de blogging même si on en parlera nettement moins mais on parle pas très peu de format on parle de créer un mouvement on parle de créer un mouvement autour des valeurs que tu veux faire passer on parle de créer un mouvement autour des principes que tu incarnes on parle de créer un mouvement autour des objectifs que tu veux pour ton audience on parle d'apprendre à argumenter à construire un discours et on parle d'avoir des résultats pour toi et pour les gens qui te suivent donc finalement si je dois terminer ce podcast par une phrase c'est choisis le format qui te plaît voilà c'est tout c'est pas important arrêtons de faire des choix par rapport aux autres arrêtons de faire des choix par rapport à notre audience notre audience elle a pas besoin qu'on fasse des choix pour elle elle a surtout besoin qu'on fasse des choix qui vont nous permettre à nous d'être meilleurs et de pouvoir apporter le meilleur tout simplement c'est ça qui est important tu vois si t'es prof dans une salle de classe c'est plus important que le chauffage soit bien pour que tu puisses faire un bon cours parce que t'es à l'aise plutôt que le chauffage soit bien pour que les élèves dans le fond puissent roublier tranquille tu vois ce que je veux dire ce qui est important c'est que le format tu sois à l'aise dedans ce qui est important c'est que le format te permet de donner le meilleur et d'apporter un maximum de valeur aux gens voilà c'est tout pour aujourd'hui ce soir ou demain je vais publier un vlog un petit peu spécial donc je t'invite à aller le regarder justement ça fait un peu écho à ce podcast donc voilà la formation Maker Pro 2 est toujours dispo pendant quelques dizaines d'heures jusqu'à dimanche soir simplement à son tarif de lancement donc si t'en as pas encore profité c'est toujours là le lien est en description et moi je te dis à très vite